Deux gars, bonne sœur, quoi, qui étaient déguisés en bonne sœur. Et c'était là, ils sont apparus sur scène à côté de moi, et ils ont tapé un spam. Sauf que personne ne les a rattrapés, quoi. Et yo, c'est Big Hanks dans la basse pour Melty. Boum ! Non, je ne m'en souviens pas, mais je me souviens du premier single. C'est « Heal the World » de Michael Jackson. Il y avait la terre avec un pansement dessus. Je t'essors Johnny Osborne, « Long Time ». La magie de la musique, tu ne sais pas pourquoi tu la kiffes, en fait. Et il y a des morceaux, tu les aimes bien, et d'autres, tu ne les aimes pas. Big Youth, la MJC de Jouer les Tours, qui est devenue le temps machine. Trop bien le temps machine. J'invite toutes les personnes de partout dans le monde à venir aux sans-machines. Les questions de haut ! Premier poster. Jamaican All Stars, où il y avait Justin Hines, chanteur légendaire. Je sors des noms un peu deep, mais il faut aller diguer, parce que ça vaut le coup. Justin Hines. Bunty Killer, c'est un super MC. Un des MC emblématiques des années 90. Voilà, j'aime beaucoup cet artiste. Ce qui m'a vraiment marqué de Bunty Killer, c'est un freestyle qu'il a fait sur la radio Génération à l'époque. Tu le vois, il pose sur du hip-hop, il enchaîne. Et ce truc, il m'a mindfuck. Tous, ils sont importants, et c'est super dur d'en choisir un. Oui, je me souviens qu'il y avait un concert où je chantais, et je ne sais pas, il devait y avoir un cosplay ou un truc. Et il y a un moment, je me retrouve avec deux gars, bonne sœur, quoi, qui étaient déguisés en bonne sœur. Et tout est là, ils sont apparus sur scène à côté de moi, et ils ont tapé un slam. Sauf que personne ne les a rattrapés, quoi. Ernest Wilson, I Know Myself. Grosse production des années 70. Ligne de basse incroyable. Ernest Wilson qui arrive avec une voix angélique dessus. Un morceau un peu épique, rempli d'espoir, qui a un message très fort. Ronx préférée, elle est pas mal celle-là. Nardo Ronx, parce qu'il a un morceau qui fait brrr. La ganja tune favorite, elle est ouf, celle-là aussi. La baryton levy, Shaolin Temple, je crois qu'elle s'appelle. C'est pas vraiment une ganja tune, mais il parle de Z dedans. Il y a une vidéo qui est assez ouf. C'est James Brown et Pavarotti sur scène. Il chante « Men's World ». Pas mal, mon album de chevet. L'album de Johnny Osborne, « Juice and Right », sorti chez Studio One. Texto de Dimitri Glukowski. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il faut le lire. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ?